Ouais ouais Stozy is my son I've been the gold for so long I guess it's not exciting when I win Bouhou, someone's got the violin Every time I try a ting-pop fins like highly when he sings So of course they don't like me, I'm the king Tell me why I would I apply to him, I leave him hanging like carry on the rim On est en route pour Dubai, j'y reste pendant 10-15 jours à voir, on a pas mal de choses à faire Je vais rencontrer, enfin rencontrer, j'ai des rendez-vous avec mon nouvel associé Qu'un ami à moi qui a pensé avec moi sur pas mal de mes précédents business Et encore actuellement au niveau de la créa, du marketing et même des produits parfois, indirectement Ici on va monter un nouveau business ensemble dans un nouveau shop C'est intéressant de voir ce que ça donne et donc on va se focuser là-dessus pendant 10 jours En plus de ça j'ai des visites d'appartement pour diverses raisons Je pense que c'est un gros hub économique, business pour les entrepreneurs etc Et voilà, ça va être intéressant, on va voir ce que ça donne On est à 3300€ de chiffre d'affaires pour aujourd'hui, il reste deux petites heures Donc on va terminer aux alentours des 3500€ Il fait 40 degrés aujourd'hui, il fait chaud On va courir entre 5 et 10 km et on verra jusqu'où notre corps nous mène Qu'est-ce que j'ai pensé ? C'est le métro ? Très très dur, très 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 dur Là on va aller manger, prendre un peu de prot, un peu de glucides pour le reste de la journée On va aller dans son atelier Donc là on est à Jman, dans une usine où il crée des collections directes de toutes pièces de vêtements L'idée ici, c'est d'avoir un sujet un petit peu de la production De savoir comment ça se passe, comment ça évolue De voir s'ils répondent bien aux attentes On est arrivé avec des modèles d'exemples etc, de grosses marques pour voir un petit peu Le logo au milieu ici, est-ce que je le déplace ? C'est le même, le noir Ah, vous avez le noir ici ? C'est le même Ah, c'est le même Deuxième séance de la journée, après le running de ce matin Petite séance force cet après-m' On voit dans le calme dans lequel on est aujourd'hui pour bosser, je pense qu'il n'y a rien de plus de motivant Et Dubaï, ça offre quand même un lifestyle où ça inspire au sport Ça inspire au dépassement de soi dans tous les domaines, pas que businessment parlant Également au niveau du sport etc Putain ça brûle frère Pour rester en forme Ça joue sur le corps, mais surtout dans la tête, mentalement Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important, voire même indispensable Moi le sport je classe vraiment en priorité dans la liste de mes tâches Toujours, on travaille autant sur le corps que sur l'esprit Et le sport vient vraiment jouer un rôle prépondérant dans ma vie Le dégressif C'est le meilleur Y'a rien à dire Meilleure méthode d'entraînement Si ça brûle pas Arrêtez l'entraînement, ça sert à rien d'entrer chez vous Une petite matinée de golf Moi ce que je cherche particulièrement dans ce genre d'endroit et même quand je viens ici faire du sport c'est des lieux inspirants où ça travaille un peu notre créativité aussi mine de rien c'est dans ce genre de moment qu'on a de bonnes idées on discute aussi beaucoup de business de comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses de l'avenir etc dans un cadre quand même calme qui met pas la pression comme un cadre où on va travailler par exemple voilà exactement ce que je disais et le problème le problème du golf c'est quand tu vas trop vite et que tu te retrouves collé derrière les jambes quand un type comme toi trop fort je vais déjà me préparer donc comment mettre une pression au golf c'est simple vous vous préparez vous vous échauffez déjà et en fait il va croire que vous jouez et il va avoir peur d'avoir une balle sur la tête donc il va se dépêcher faire des balles encore plus moches finalement il va pas le mettre dans le trou il va juste la ramasser et aller au trou suivant parfait sur le green on est parti pour un petit bobby on essaye de de jouer bien joué petit café je l'attendais celui-là il est 10h il a fini notre session de golf et on va partir sur une petite session de travail de quelques heures ici je sais pas comment on va rentrer tout ça dans la journée ce soir ce soir on a encore une séance et puis on doit encore pas mal bosser du coup la page est déjà là je vais poster une mini campagne de trafic et puis c'est après la campagne de trafic je pense que c'est ça qui me manque et qui m'a manqué l'année passée maintenant je pense que en étant tout seul avec une belle marge bénéficiaire de 50-60% je pense qu'il y a moyen d'aller chercher beaucoup plus haut surtout qu'on est sur un marché exponentiel qui continue de grandir d'année en année donc l'année prochaine je pense qu'on pourra viser quelque chose comme 2 millions et si on fait bien les choses pourquoi quoi 3, 4 et le but c'est d'un moment exit mais même avec un exit je pense qu'on a toujours envie d'aller chercher plus c'est ça aussi qu'on va chercher c'est plus juste c'est plus juste les chiffres c'est normalement c'est juste la perf et je pense que normalement on est un peu congé par ça et c'est ce qu'on cherche un petit peu c'est la perf avant tout et savoir que ça veut dire qu'avec juste un ordinateur on a pu avoir d'autres chiffres comme ça pour moi yo bonjour je pense qu'on en a bien besoin c'est parfait ça donc là on est à Dubai Creek on va visiter des appartements ici dans ce quartier c'est un tout nouveau quartier enfin tout nouveau depuis deux ans c'est ça ouais c'est ça depuis deux ans et l'avantage c'est que tous les apparts du coup sont récents en moins de deux ans donc c'est des belles finitions etc parce que dans le centre c'est quand même les finitions sont parfois assez catastrophiques c'est un lieu beaucoup plus calme beaucoup plus résidentiel où on peut se balader il y a des petits chemins etc beaucoup moins agressif niveau ambiance que downtown business bay etc et en plus c'est ici qu'ils veulent construire la nouvelle plus grosse tour du monde la Creek Tower qu'ils vont construire dans le centre let's go première visite de la journée là c'est... ah mais la kitchen elle est déjà... ça c'est l'avantage d'utiliser le palace par exemple de réduire le canapé et de pouvoir mettre un bureau ici tu vois ouais ce qui est encore plus grave parce que le canapé il est pour une famille de... de quatre it's not for tourists it's not the hotel it's not the hotel ah ok ok moi c'est un gros 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 coup de coeur on voit l'environnement ici dans lequel on est un peu loin de business bay à la base j'étais trop focus sur sur business bay mais finalement comme tu disais le fait d'être un peu éloigné de se dire business bay ça va rester juste un lieu où on part pour bosser se concentrer ou même pour sortir et nous on reste ici à Dubai Creek pour vivre c'est comme une mini-île un petit peu à l'écart de tout hyper calme comme tu disais on entend le bruit des oiseaux on entend pas le trafic il y a des petites plages certes artificielles et tout mais... et cette ville va tellement vite tu vois même les agents immobiliers tu leur envoies un message sur whatsapp tout se fait par whatsapp ici tu leur envoies un message sur whatsapp ils répondent directement on a pu aller visiter des apparts qui étaient ouverts sans même agents immobiliers tellement la confiance qu'ils réunissaient elle est ouf tout est tellement plus plus organisé tout se passe par whatsapp tout est rapide si tu veux avoir accès à certaines choses tu as juste à envoyer un message la manière dont les agents les répondent dont ils sont responsifs c'est incroyable et c'est cool parce qu'on peut se dire du coup sur une journée on va visiter 5-6 appartements parfois dans le même lieu on rentre juste dans une résidence est-ce que vous avez des appartements ou des appartements à louer oui, non hop on va visiter on visite les facilities et ici dubaï cric les facilities incroyables les finitions incroyables la localisation on est un peu tombé amoureux là d'ici toujours le même challenge c'est d'avoir le même palier le même palier le même immeuble pour qu'on puisse mieux s'organiser pour qu'on puisse aussi aller plus vite comme je disais dans le sens de Dubaï concernant la suite je pense qu'on va continuer un petit peu aussi les visites on va avancer sur certaines choses on ira plus en profondeur sur certains aspects de notre business etc. et ouais on se voit au prochain épisode